coucou je serai pas long gain vous savez que je sais je fais pas des lives tout le temps je vais essayer de poser le téléphone quelque part pas que ça bouge bon dimanche à vous d'ailleurs coucou à tout le monde bon dimanche à vous j'espère que là ça va pas bouger ok ça bouge pas ça fait un peu genre ok alors bon dimanche à vous je serai pas langue je suis juste venu parler d'un de quelque chose qui m'a un peu choqué là alors vous savez je sais que nous vivons tous en ce moment dans un monde de droits chacun le droit de faire de décider de faire ce qu'il veut voilà et même si chacun le droit d'accepter ou de n'est pas accepter mais on a tous le devoir de respecter le point de vue les décisions d'autrui voilà alors je pour la petite histoire je viens de suivre je suis je passais par là dans mes dans mes fils j'ai suivi une petite émission rapide là et ça m'a quand même un peu ce que les je comprends pas je pense que tout le monde abuse déjà de de ces ce qu'on appelle droit ou le droit voilà droit de vivre droit de décider droit de ceci cela alors pour la petite histoire l'émission c'est ça parler d'un petit garçon de huit ans voilà qui s'est réveillé un matin à trois ans à trois ans je vais spécifier cela à trois ans et qui dit à sa mère qu'il se sent fille et la mère a accepté oui voilà les émotions par si on l'a percé les oreilles on a mis des moi je me dis excusez moi je n'attaque aucune communauté comme je l'ai dit quand j'ai commencé mon live on a tous le droit d'accepter ou de ne pas accepter mais on a le devoir de respecter que quelqu'un se réveille il est majeur il est conscient dans sa tête il est adulte décide d'être x ou y on respecte c'est comme ça on respecte voilà c'est tout mais un petit garçon de trois ans qui ne réfléchit pas c'est encore un enfant il est encore bébé il ne sait même pas c'est quoi a c'est quoi b il va se réveiller le matin vous dire que voilà finalement c'est un garçon ou si c'était une petite fille ou finalement c'est une fille et on va accepter parce que voilà les droits non je trouve que non les parents on doit sévir encore plus non 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 un petit enfant de trois ans il réfléchit pas il réfléchit pas il comme même on se rappelle tout ce qu'on nous a demandé qu'on était plus jeunes qu'est ce qu'on veut faire dans la vie mais le genre de réponse maintenant que tu es tu es assez adulte et majeur tu réfléchis à ce que tu répondais mais ça rire tu rigoles parce que ça n'avait pas de sens combien de d'enfants sont tombés amoureux de leur nounou et c'est pour ça qu'on a célébré le mariage pour dire oui voilà il a ses cent trois il est amoureux de sa nounou c'est sans droit célébrant le mariage non parce qu'on sait tous qu'un enfant de trois ans c'est encore un bébé il réfléchit pas quand un adulte se réveille le matin il veut être une fille ou un garçon il veut faire il veut même être un monstre bon on le laisse faire c'est vrai on respecte mais qu'un enfant de trois ans se réveille dit ça non 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 on a faut pas accepter tu vois la maman j'ai quand je suis fait j'ai senti que la maman en fait c'est toi le problème parce que tu voulais que ton enfant soit en fait une fille voilà pourquoi tu acceptes un enfant de trois ans il réfléchit pas il réfléchit pas du tout quoi demain matin quand il va se réveiller va dire en fait maman je me sens être je pense que je suis une girafe ou maman en fait je me sens je sens que je suis un buff tu vas prendre l'enfant tu vas aller le déposer dans la forêt ou dans un zoo parce qu'il a dit qu'il se sent être un buff ou il sent qu'il il est un buff ou il sent qu'il est finalement un perroquet ou une souris il faut qu'on accepte on soit d'accord parce que l'enfant c'est sans droit il se sent être une girafe il sent qu'il est un buff non on va se dire on va dire non tu n'es pas un buff tu n'es pas un but tu es un être humain tu es un petit garçon une petite fille non 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 faut pas encourager moi je dis qu'il faut pas encourager pour encourager que vraiment les les gens veulent des choses puissent tourner dans la tête de vos enfants et accepter ça et comme je l'ai dit au début je n'attaque aucune communauté je respecte mais là on parle des enfants c'est ni un adolescent ni pour moi c'est mon c'est mon point de vue aussi longtemps que cet enfant n'est pas il n'est pas majeur il n'est même pas un adolescent dans ses 16 ans il n'est pas majeur il n'est pas un adolescent il n'est même pas un adulte vous les enfants les parents ont encore un contrôle parent voilà pourquoi on parle de contrôle parental faut sévir faut éduquer faut dire à l'enfant non sinon c'est accepter c'est accepter n'importe quoi c'est accepter franchement n'importe quoi cet enfant de trois ans faut l'aider à savoir que non mon fils tu es un enfant tu es un garçon point bas après quand il saura réfléchir et qu'il continue moi je sais même pas pourquoi cette question se pose chez les enfants des un petit de quatre ans trois ans cette question ne devait pas se poser il veut savoir s'il une fille un garçon c'est clair mon gréga d'en bas voilà c'est ça la fille c'est ça là le garçon c'est ça après quand il est adulte et il veut il veut être ce qu'il veut l'être on respecte mais tant que c'est un enfant qui ne réfléchit pas encore c'est encore un bébé trois ans quatre ans cinq ans tu es bébé tu sais même pas c'est quoi ta gauche c'est quoi ta droite tu apprends encore tu grandis encore et on va accepter non donc c'était tout ce que je voulais dire voilà quoi